Ce soir, c'est jour de derby. Jour de derby entre le Racy Club de Lens et le LOSC. Le Racy Club de Lens qui est rentré dans un nouveau cycle depuis le départ de Franck Kaise et le départ de certains joueurs et est rentré dans un nouveau cycle avec l'arrivée d'un nouveau staff et l'arrivée de Wistil et de ses frères Nicolas Stil et Wilfried Stil à la tête de l'équipe première du Racy Club de Lens. Le Racy Club de Lens fait plutôt une saison convaincante, une saison satisfaisante sous les ordres de Wistil. Ils n'ont pas perdu pied depuis le départ de Franck Kaise et ça pour moi ne les a pas beaucoup perturbés. Mais les Lens-Fois sont dans une dynamique coussi-couss. Une dynamique où Lens vient d'enchaîner avant le déplacement à Saint-Etienne six matchs nuls d'affilée, extérieurs et domiciles confondus et les Lens-Fois se sont mis à se réveiller et ont fait une toute autre performance plus qu'exemplaire du côté du Chaudron de Saint-Etienne avec une victoire de but à zéro. Donc les Lens-Fois au prochain match à l'extérieur voudront poursuivre et enchaîner à 2 sur 2 à l'extérieur. Mais pour ce soir c'est à domicile et les Lens-Fois n'ont plus gagné depuis plusieurs mois. Donc les Lens-Fois doivent faire une performance digne de ce nom, doivent faire une performance digne de l'écusson du Racy Club de Lens et pour leurs supporters qui vont être en nombre ce soir du côté de Bollard et aussi faire une performance digne d'un représentant du Nord dans un derby. S'adjuger un derby depuis le dernier derby à Bollard de la saison dernière et surtout reprendre une série positive à domicile où est-ce que les Lens-Fois sont pour l'instant dans le dur à Bollard n'ont plus gagné depuis un mois et demi et il va falloir essayer de se réveiller, de gagner ce match et de battre les Lillois. Les Lillois en l'occurrence eux ne sont absolument pas dans le dur. Les Lens-Fois certes sont invaincus mais ne gagnent plus à domicile depuis plusieurs mois malgré leur victoire à Saint-Etienne ce qui va j'espère les révolter et les faire repartir de la marche en avant. Et les Lillois par contre eux sont dans une plus qu'excellente dynamique puisqu'ils enchaînent victoire et nulle confondue que ce soit à Lille ou à l'extérieur en championnat et ils restent sur deux succès plus qu'exemplaires deux succès héroïques du côté de chez eux du côté de Pierre Monrois face au Grand Real Madrid de Carlo Ancelotti et une victoire du côté de Madrid face à Diego Simeone une victoire 3 buts à 1 du côté de l'Atletico Madrid. Donc ces deux victoires sont héroïques espérons que ça ne prenne pas trop d'impact et qu'ils ne se croient pas trop beaux et qu'ils pensent déjà partir gagnant sur ce match et profiter que l'on soit en coups-ci-coups-ça pour gagner il faudra toujours que Lille soit sérieux que Lille soit professionnelle et ne pense pas que ces deux victoires héroïques à Madrid doivent les faire considérer comme vainqueurs déjà et tout simplement les Lillois en plus de ces deux victoires héroïques en Ligue 1 sont plus que satisfaisants victoire est nulle confondue ils n'ont plus connu la défaite depuis plus de 3 mois donc les Lillois voudront être en sentiment d'héros en sentiment de révolter et il voudra faire mal à son ennemi Jurel en soi dans son propre stade à Bollard et essayer de poursuivre cette série qui est plus qu'excellente en Ligue 1 tant qu'en Ligue 1, tant qu'en Ligue des Champions donc ça c'est le point de l'état des lieux avant ce derby dites-moi vos pronostics pour ce soir ce que vous attendez buteurs, scores, vainqueurs dites-moi tout ce que vous attendez par rapport à ce pronostic et dites-moi ce que vous attendez de ce match en termes de derby avec les supporters, joueurs dites-moi tout ce que vous attendez et dites-moi ce que vous attendez pour les Lançois ce que vous pensez et ce qu'ils doivent faire pour faire une bonne performance remettre à gagner à Bollard et ça juger le derby en tant que bon représentant du Nord et ce que doivent faire les Lillois aussi moi mon pronostic c'est une victoire de Lens